La radiodiffusion française vous prie d'écouter Entretien avec Jean Poulan Propos recueillis et présentés par Robert Mallet Vous n'avez pas beaucoup insisté sur vos souvenirs d'enfance et j'aimerais que vous y reveniez J'aimerais que vous me parliez de vos ancêtres et spécialement de ce grand-père de bonne composition qui se laissait appeler par vous Marguerite Je crois que c'était un esprit très original J'aimais beaucoup aller le dimanche au Mazet avec lui Voici comment le départ Qu'appelez-vous le Mazet ? C'est le petit mât ? Ah c'est la maison de campagne, c'est le nom de la maison de campagne C'est ce qu'on appelle une bastide à Marseille et un Mazet dans le Languedoc Alors vous alliez au Mazet avec lui le dimanche ? Nous allions le Mazet tous les dimanches On partait à 9h le matin Et sitôt que nous étions sur le pas de la porte Il y avait un voisin pour dire Et alors vous allez faire les vendanges ? Il est temps, répondait mon grand-père Pour peu que la pluie vienne Les raisins auront trop de mou Mais je ne vois pas tes portes corbeilles Que disait le voisin On les ramassera en route, ça ne fait rien Il ne manque pas de braves gens qui ont envie de travailler dans le pays Et peut-être qu'ils apporteront leur cornue avec eux, demandait le voisin Quand on a le coeur à l'ouvrage, disait mon grand-père Une cornue de plus ou de moins, ce n'est pas ça qui fait compte Mais enfin, est-ce que vous alliez vraiment faire les vendanges ? Non, pas du tout C'était des façons de parler C'était des façons de parler nimoises, je suppose C'était la même façon de parler tous les dimanches Tantôt il était question de vendanges Tantôt d'aller pêcher au filet dans le gardon Ou de faire la chasse aux serpents Mais finalement, on ne faisait pas la vendange, on ne pêchait pas au filet dans le gardon Et on ne faisait pas la chasse aux serpents Non, jamais On dit très souvent que les gens du midi sont bavards Moi, je ne les ai jamais vus bavards, je les trouve plutôt secrets Mais en tout cas, quand ils bavardaient, de mon temps Ça n'était jamais des choses qui se passaient Ça n'était jamais des vraies choses Ça mettait de la variété dans la vie, toutes ces vendanges Ces vendanges qui n'existaient pas ? Qui n'existaient pas Mais alors, en définitive, qu'est-ce que vous faisiez ? Puisque vous ne faisiez pas les vendanges Eh bien, quand nous arrivions au Mazet, mon grand-père se mettait à fumer la pipe Moi, j'attrapais des cigales que je mettais dans des cages Et sur le midi, mes parents venaient nous rejoindre On déjeunait tous à l'ombre de l'arbre, c'était un cyprès Vous dites à l'ombre de l'arbre, il n'y avait qu'un arbre ? Oui, il n'y en avait qu'un En général, dans les Mazets, il n'y en avait qu'un Et c'était un cyprès Il y avait aussi un olivier au bas du jardin Mais qui n'était pas très intéressant Mais ce Mazet, je suppose que c'était Quatre murs recouverts d'un toit plat C'était ça le Mazet ? Oui, à peu près Il y avait aussi un débarras pour les instruments du jardin Pour les pelles et les pioches Et il y avait un petit grenier où l'on montait par une échelle C'est au grenier que j'ai eu une de mes surprises J'ai trouvé un jour mon grand-père En le regardant par la petite porte Dans un exercice tout à fait singulier Qui m'a beaucoup fait réfléchir Quel était cet exercice ? Eh bien, il avait l'air si naturel Que je ne me sentais pas du tout indiscret Et pourtant, voilà Mon grand-père avait près de lui un petit tas de feuilles mortes Qu'il avait montées De temps en temps, il prenait une feuille morte Qu'il lançait en l'air Puis il se jetait par terre Et il collait son oreille sur le plancher Eh bien, ça a dû vous intriguer Qu'est-ce qu'il faisait ? C'était très intriguant Il avait l'air de réfléchir Puis il recommençait avec une autre feuille Ainsi de suite toute la matinée Mais que voulait-il ? Je vois aux feuilles Je n'ai jamais osé de lui demander Évidemment, il s'agissait de saisir le bruit Que pouvait faire la feuille en tombant par terre Il cherchait peut-être à entendre Le son le plus faible qui puisse produire Les commencements de l'oreille Peut-être aussi il avait simplement Le goût des choses impossibles Peut-être le goût De toucher les limites du possible Oui Ou bien peut-être avait-il La crainte de devenir sourd Et voulait-il s'exercer Pour savoir s'il était encore Dans toutes ses possibilités d'audition Oui, c'est très possible aussi Et il limitait beaucoup d'applications Ah, une très grande application Une application vraiment scientifique Qui m'a donné Ou bien poétique Poétique Parce que j'ai l'impression Qu'il était plus poète Que homme de science En faisant ce jeu des feuilles Oui, en tout cas Cela m'a donné une grande estime pour lui Cela m'a intrigué Cela m'a fait réfléchir J'ai l'impression que c'est de ce grand-père Que vous tenez Votre tempérament appliqué Oui, c'est possible Et est-ce qu'il a fait part À quelqu'un du résultat de ses recherches ? Jamais, jamais Ou alors je ne l'ai pas Il est donc mort avec son secret Ses recherches étaient très Très chimériques Oh oui Il y avait en lui Beaucoup plus Comme je l'ai dit tout à l'heure Ce besoin d'évasion par la poésie Qu'un besoin de précision scientifique C'est un peu ce que je vous disais La poésie se fait du biais On ne peut pas rechercher la poésie Si elle se trouve, tant mieux Mais on ne peut pas se dire Je vais agir en poète Ou je vais écrire en poète Ça rate toujours Au lieu qu'on peut très bien se dire Je vais agir en savant C'est une méthode C'est une application précise Ça va très bien Je crois que dans les fleurs de tarpe Par exemple J'agirais très précisément en savant Revenons à vos ancêtres Nous en sommes encore bien éloignés Je voudrais savoir Quelle est la sorte d'intérêt Que vous portez à vos ancêtres ? Oui, c'est un peu confus Je crois qu'il faut vivre C'est d'ailleurs ce que nous faisons tous Il faut vivre comme si on avait toujours vécu L'impression qu'on a commencé à vivre un certain jour Est évidemment une impression absurde Eh bien, les ancêtres sont bien commodes C'est comme si nous avions des pseudonymes Enfin, c'est comme si nous avions un certain nombre de personnages Comme si on avait déjà vécu avant Comme si on avait déjà vécu Vous avez donc le sens de la continuité Oui, et j'aimerais bien pouvoir l'appliquer davantage Nous sommes très mal renseignés en général sur nos ancêtres C'est très choquant, c'est même un peu bête Quand j'ai appris à l'école que nous avions fait la révolution en 89 J'ai pensé aussitôt que ça avait été fait Pour donner à chaque homme Tous dont les aristocrates avaient été seuls à profiter jusque-là C'est-à-dire un arbre généalogique Des ancêtres bien établis Un blason et le reste Je le croyais si bien que j'ai commencé tout de suite A chercher une devise pour le cordonnier Et pour l'horloger d'à côté Et puis pas du tout J'ai appris très vite que les révolutionnaires S'étaient trompés sur la révolution Mais qu'est-ce que vous voulez dire en disant que s'étaient trompés sur la révolution Oui C'était très net Et dans le Languedoc précisément Nous leur avions donné de bons conseils Qui n'ont pas suivi Le cahier des doléances de Cayen Qui est à côté de Nîmes Demande en 1789 Que tous les français soient anoblis Et vous pensez que Les révolutionnaires auraient dû généraliser Ils ont fait le contraire Ce système En annoblissant tout le monde Ils ont supprimé les titres Ou ils ont cherché à les supprimer Ils ont cherché à désannoblir Tous ceux qui étaient déjà nobles Ils n'ont pas déclaré que Chaque homme était aussi épatant Qu'un duc ou qu'un comte Ils ont déclaré que le duc ou le comte N'étaient pas du tout plus épatants Que le premier venu On remarque qu'ils étaient assez réalistes Tout de même Et finalement anoblir tout le monde C'est supprimer les raisons d'être De la noblesse à justification Oui c'est à dire que c'est tout le contraire Il est très différent de mettre en liberté Tous les prisonniers qui sont dans un village Ou de mettre tous les habitants du village en prison C'est tout à fait le contraire Les révolutionnaires n'ont pas décidé Comme ils auraient dû Que tous les français méritaient d'être nommés ducs Ils ont décidé que tous les ducs Ne méritaient que d'être nommés français Mais si tous les français avaient été nommés ducs Il aurait fallu nommer des archiducs Qui auraient surpassé ces ducs Pour créer une nouvelle aristocratie Car c'est impossible de l'éviter Mais une aristocratie peut très bien être commune Pour la dignité, pour la vertu Il est bien évident qu'un médecin Qui sait bien faire les opérations par exemple Vaut mieux que notre médecin Mais pour la qualité générale Pour la vertu qui fait l'homme Je ne vois pas du tout pourquoi Tous les hommes ne seraient pas également vertueux Enfin vous êtes là Très près de Rousseau Et de son optimisme Vous pensez que tous les hommes Pourraient être des aristocrates de naissance Enfin qu'on devrait le reconnaître Remarquez que les révolutionnaires A côté de ça Avaient de très grands mérites Ils avaient découvert une chose Assez épatante C'est que l'homme C'est que n'importe quel homme Méritaient d'être pris en considération Même s'il était misérable Même s'il était pauvre Je crois qu'ils disaient surtout S'il était misérable Et peut-être surtout S'il était misérable Mais ils ne sont pas allés jusqu'à découvrir Que l'homme méritait d'être pris en considération Même s'il était mort Il y a eu dernièrement des élections en Guinée Pendant un voyage que j'ai fait dans ce pays Et bien dans la circonscription de Ngeré-Koré C'est un certain Gouimaro Qui a été élu au premier tour A l'unanimité Et il y avait très bonne raison pour ça Il paraît qu'il était très intelligent Il était très bon chasseur Il était excellent pêcheur Et malgré tout cela Malgré toutes ses qualités Honnête père de famille Et malgré cela pourquoi ? Il pouvait être aussi très bon père de famille Parce qu'il était justement Excellent chasseur etc On ne peut pas avoir toutes les qualités à la fois Enfin il ne faut tout de même pas Enfin lui il les avait toutes ses qualités Il les avait Et il passait même pour être très juste Et bien c'était une très bonne élection J'ai l'impression que ça devait être Un représentant parfait Il avait un défaut à nos yeux A nos yeux d'occidentaux C'est qu'il avait cessé de vivre 12 ans plus tôt Et bien aux yeux des malinqués Ce n'était pas un défaut Nous avons beaucoup à apprendre Même des sauvages Mais je crois que nous avons beaucoup Beaucoup à apprendre aussi des ancêtres Et je voudrais savoir Ce que vos ancêtres vous ont appris En dehors de ce jeu gratuite De cette recherche D'un résultat scientifique Que je crois moi Plus poétique que scientifique En dehors de ce jeu des feuilles par exemple Que vous ont appris vos ancêtres ? Ce qui est très ennuyeux C'est que par la faute des révolutionnaires D'ailleurs Ils ne m'ont pas appris grand chose Au fond je les ai connus Assez mal Et sans renseignements très précis Mais pourquoi par la faute des révolutionnaires ? Mais parce que Les révolutionnaires Auraient pu donner à tous les français Le goût de rechercher des renseignements Sur leurs ancêtres Mais vous les avez ces renseignements ? Parce que vous savez que vous descendez De Paulianus C'est très peu Et je suis forcé d'imaginer Ce qui s'est passé Pour ce Paulianus Lorsqu'il n'y a pas de pièce d'archive Tout le reste est dans le vague Par exemple J'ai eu un grand-oncle Que j'aurais bien voulu connaître Qui me paraissait assez curieux Et bien il était Vous étiez mort avant votre naissance ? Juste avant ma naissance Ou alors quand j'étais très jeune Et bien il ne restait guère Dans les souvenirs de famille Que par deux ou trois fables Que par deux ou trois exemples Un jour Ses voisins de Mazé Qui allaient passer Deux ou trois jours à la ville Lui avaient confié Un bouquet splendide à rapporter C'était précieux Parce qu'il y a très peu de fleurs Dans la garrigue de Nîmes Seulement Il n'aimait pas apporter de bouquet De sorte qu'en revenant vers la ville A chaque fille qu'il rencontrait Sur la route Il disait T'es ma mignonne Tu veux une fleur Ma jolie Tu n'as pas de rose A ton corsage Il ne restait pas une fleur Quand il est arrivé Cette anecdote Qu'on vous racontait Vous donnait le regret De ne pas l'avoir connu Ce grand-oncle Matière à légende Oui Moi je n'aimais pas du tout Non plus Qu'on me donna des bouquets À porter Si j'avais osé J'aurais fait exactement comme lui Un autre jour encore Nos voisins Lui confient Leurs deux enfants Pour tout le dimanche Bon Il emmène les enfants Et puis Ils arrivent tous les trois À un endroit Où la route est en réparation Couverte de cailloux pointus Mon oncle Prend un air très grave Et leur dit Et vos souliers Qui sont tout neufs Jamais votre mère Ne me le pardonnera Il n'y a qu'un moyen Il faut prendre vos souliers À la main Et aller sur vos chaussettes Et c'est ce qu'ont fait Les enfants Et en effet La mère ne le pardonne à jamais Non pas à cause des souliers Mais à cause des chaussettes Qui étaient toutes trouées À cause des chaussettes C'était un fantaisiste Un humoriste Votre grand-oncle Il se brouillait très volontiers Avec les gens Pourquoi il aimait ça ? Vous dites très volontiers Comme s'il aimait à se brouiller Je crois qu'il l'aimait Et pour moi Qu'il craignait un peu D'être trop doux Trop conciliant C'était encore une raison De l'admirer Et quelles étaient Les autres raisons Que vous aviez De l'admirer ? Ah il y avait une raison Très grave Il s'était fait bâtir À Croce Dans les Cévennes Avec un petit héritage Qu'il avait eu de son père Une maison surprenante Qui descendait de la route Jusqu'à la rivière Jusqu'au Vergalus C'était plutôt Trois maisons superposées Qui n'en faisaient qu'une Il avait laissé le sentier Et c'était le sentier Qui conduisait Du premier étage Au second étage Et du premier étage Au rez-de-chaussée On s'y sentait à la fois Enfermés dans un logis Et en pleine montagne Mais c'est assez rare Des maisons ce genre C'était délicieux Et ça n'est pas tout L'une des maisons La seconde N'avait qu'une salle Mais une salle immense Qui était occupée Tout entière Par un jeu de toupie hollandaise Qu'est-ce que c'est que ça C'est un jeu de toupie hollandaise ? C'est un jeu Deux fois grand Comme un jeu de billard Avec tout un labyrinthe De cuivre Que parcourait la toupie Une fois lancée Elle avait charge De renverser des quilles Qui étaient en cuivre massif Et qui faisaient Un bruit effrayant Un bruit qui faisait songer Aux courses de grosses motocyclettes Comment avait-on pu introduire Ce jeu dans une chambre Qui tout de même Était assez modeste ? Je ne l'ai jamais compris Il semblait que la toupie Eût été là tout le temps Et qu'on eût bâti Les murs autour d'elle C'était bien fait Pour donner à rêver A un enfant Ah oui Et puis je jouais à la toupie Vous avez vécu dans cette maison ? Oui J'habitais dans la pièce d'en haut Qui n'était pas plus grande Que la salle de jeu Et que mon oncle Avait trouvé moyen De partager En quatre ou cinq pièces Il y avait la cuisine La salle à manger Le salon et deux chambres On y était très à l'étroit D'ailleurs c'était une maison modeste Sauf pour la toupie En somme votre oncle En somme votre oncle trouvait Que le jeu était une chose Très sérieuse Puisqu'il consacrait Un tiers de sa maison A une toupie hollandaise Et c'est peut-être de lui Que vous tenez C'est à ce goût du sérieux Pour le jeu Non ? Oui le jeu m'a toujours paru Quelque chose de très sérieux Et vous êtes prêt A y sacrifier beaucoup ? Je n'ai pas les moyens D'y sacrifier une maison Ainsi votre bibliothèque Est plus une salle de ping-pong Maintenant Qu'une bibliothèque Oui mais je n'y joue plus Ce sont les enfants Et les petits-enfants Qui y jouent Enfin toujours est-il Que dans cette maison Vous aimiez aller Parce que vous y trouviez Une ambiance un peu surréelle Qui devait plaire A votre imagination d'enfant Et vous y trouviez Une tante là aussi Oui ma tante était veuve Quand je l'ai connue Elle était très tendre Et très douce Et elle avait ce très grand charme Des petites filles Qui ont été battues Assez souvent Qui ont eu une enfance malheureuse Je l'ai toujours trouvée Très belle Elle a été mon premier idéal De beauté Maintenant tout le monde Dit que je me trompais Que ce n'était pas du tout ça Mais je ne le crois pas On m'a dit aussi Que l'oncle Casimir Avait été très dur pour elle Qu'il l'injuriait Devant tout le monde Et qu'il la frappait Même parfois Mais c'est peut-être là De faux bruits On les met assez peu Dans le village Et on les met assez peu Parce qu'il n'avait pas Un caractère facile Tout le monde Il était même arrivé A se fâcher avec son père Vers les 60 ans Comment à 60 ans Il avait encore son père Non son père était mort Il était mort depuis longtemps Mais je vous l'ai dit J'aime bien cette façon De traiter les morts Comme s'ils étaient vivants Mon oncle Casimir Mon oncle Casimir avait fait Deux parts de l'héritage L'une qui avait servi A faire la maison Et avec l'autre part Il avait bâti un tombeau Un caveau superbe Avec des grilles Des flambeaux d'albâtre Et sur le mur du fond En mosaïque Un soleil couchant C'est là que reposait son père Bien tranquillement Et puis il imagina De se fâcher avec lui Je ne sais pas du tout pourquoi Peut-être un souvenir désagréable Auquel il donna de l'importance Ou un potain de village Le fait est qu'il fit retirer Le cercueil Il le mit en terre Dans son petit jardin Sans dalle Sans rien Sans rien Sans rien du tout Il planta un petit arbre dessus Un sureau Et qu'est-ce qu'il fit du tombeau ? Eh bien il annonça Que le tombeau était à vendre Et il trouva quelqu'un Pour l'acheter ? Oui oui Il se trouva un voisin Pour l'acheter C'était un voisin Sans famille Un étranger au village Il n'avait personne à y mettre Non mais il pensait Qu'il s'y mettrait lui Vous venez d'entendre Entretien avec Jean Poulon Propos recueillis Et présentés par Robert Mallet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501